Coucou ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va essayer de mettre des faux cils. Je viens de vous filmer, c'est le complet du coup qui sortira après cette vidéo-là. Je ne sais pas exactement quand, je n'ai pas vraiment de planning de vidéo pour l'instant. J'ai fait mes yeux, j'ai mis mon liner, j'ai mis du mascara que d'un seul côté. Pourquoi ? Donc déjà j'ai testé le mascara Gobi Gorgho Home de Kat Von D. Je ne vous spoil pas mais c'est une petite tuerie. Vous verrez ça dans la vidéo, j'ai testé pas mal de nouveautés. Pour les faux cils, deux techniques. Vous avez la technique avec mascara et la technique sans mascara. On va tester les deux. En sachant que j'ai déjà essayé d'en mettre avec du mascara et j'avais galéré, j'avais pas réussi à les mettre, j'avais abandonné. Pour vous dire, j'ai des cils qui sont très très longs, vous le voyez là avec du mascara, assez recourbés. Et du coup avec le mascara c'était compliqué d'arriver à le mettre bien au ras de cils. On va essayer les deux. J'ai commandé plusieurs faux cils, ça fait un moment, ça fait au moins deux mois, je dirais maintenant. C'est les faux cils d'une youtubeuse qui s'appelle Dani Beauty. Enfin, Dani, c'est Daniel Mansouti. J'adore, qui parle énormément de tout ce qui va être développement personnel, comment s'aimer, comment faire passer au moment de jour de la vie. Enfin, j'adore vraiment le contenu qu'elle produit. Et j'ai voulu participer quand j'ai vu acheter des faux cils. Je savais qu'elle avait sa marque, donc j'ai voulu acheter. En sachant qu'à l'époque, j'avais eu en code promo des 50% sur la totalité du site. Donc vous avez deux types de faux cils. Vous avez les faux cils, les classiques. Ceux-là sont à 5 euros, je les avais eu à 2,50. Vous avez les luxes, qui sont à 15 euros et je les avais touchés à 7 euros. En sachant que depuis, je me suis un petit peu renseignée sur les faux cils. Et auprès d'une de mes amies Bisou à Juliette, justement, qui m'a dit que c'était plus simple en fait quand la frange était en silicone. Moi, j'avais essayé de mettre les elegance, qui sont ceux-ci. Et la frange est en silicone et pourtant j'ai galéré parce que vous voyez en fait, la courbe, enfin, ils ne sont pas trop courbés. Du coup, en fait, à chaque fois, j'avais soit l'intérieur, soit l'extérieur qui se barraient. C'était très très chiant. Et il faut savoir que la collection classique est en plastique et la collection luxe est en soie. Donc je vais essayer de mettre la luxe. En fait, aujourd'hui, je me dis que vu que c'est de la soie, ça sera moins rigide. Pourtant, la bande, en fait, là, elle est en plastique dure. Donc je ne sais pas. Et j'ai déjà essayé de mettre les soies de deux côtés. Parce que je veux essayer vraiment de voir avec un effet de dingue ce que ça donne. Et puis voilà, on va y arriver, il n'y a pas de raison. S'il y en a d'autres qui arrivent, moi aussi, je vais y arriver. Je vais prendre un petit pinceau pour les mettre comme celui que j'ai fait. Enfin, c'est un pinceau que j'avais eu dans un kit sur AliExpress qui ne va pas du tout. J'ai acheté la colle du haut de chez Makeup Forever, la Andréa, la classique. Et la dernière fois, j'avais essayé avec une pince à épiler et je pense que je vais aller la rechercher parce que c'était quand même pas mal. J'arrive. Donc l'idéal, clairement, ce serait d'avoir une pince à faux cils. Je n'en ai pas. Je ne vais pas tarder à faire une commande internet sur sephora.fr. On ne fait pas souvent parce que vu que j'y travaille, j'achète les trucs sur place. Mais là, il y a des produits dont j'ai besoin qui ne sont dispo que sur internet. Donc du coup, je vais bientôt faire la commande. Je pense que du coup, à cette occasion, je vais me prendre aussi une pince à faux cils. Parce que là, avec la petite pince à épiler, franchement, c'est très compliqué. Mais bon, on va faire avec, on n'a pas trop le choix. Donc je vais commencer par prendre les faux cils. Voir un petit peu la taille qu'ils ont. Normalement, les autres, je n'avais pas eu besoin de les couper. Donc il n'y a pas de raison que j'ai besoin sur ceci. Donc, ils ont l'air de bien se plier quand même. La taille m'a l'air bien. Donc écoutez, plus qu'à coller. De toute façon, il n'y a pas 45 choses à faire. La dernière fois, j'avais mis directement dessus. Et en fait, ça avait fait des pâtés. C'était très chiant. Et de mettre un peu de colle dessus. Je vais essayer de les mettre d'abord à l'intérieur. Ensuite, au milieu et ensuite à l'extérieur. Mais en fait, honnêtement, je ne sais vraiment pas comment les mettre. C'est vraiment un truc de dingue de se dire de... On ne sait vraiment pas comment mettre des faux cils. Du coup, on va mettre ça. On a dit à l'intérieur. Je les mets dans le bon sens ? Non, je ne les mets pas dans le bon sens. Putain, c'est l'autre oeil. Shit. Merci Chloé. Ça commence bien. Vous voyez, je vous avais dit qu'on allait rigoler. Franchement. Et du coup, non mais mon chat miaule. Il vient voir il miaule. En fait, pour m'annoncer qu'il va chier. Donc là, mon chat est en train d'aller chier. On adore. On va mettre à l'intérieur. Vous ne voyez plus rien, mais ce n'est pas grave. J'ai besoin d'y voir. Ok, je ne sais absolument pas comment faire. La colle va sécher. Je n'aurais même pas essayé de coller le truc. Bon, allez, il faut se lancer. Donc, on a dit. Bon, finalement, je l'ai mis au centre du coup. Ok, je n'ai aucune idée de où je l'ai collé. On aime ou on n'aime pas ? Wow, c'est grand. Très, très grand. Trop grand. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, mon dieu. Quand on les voit dans le paquet, on ne se rend pas compte qu'ils vont rendre aussi immense. Wow. Est-ce qu'on parle de ce résultat ou pas ? Je n'ai pas de mots. Là, clairement, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. J'ai un écart entre mes cils et les faux cils. Je les ai mis trop au niveau de la fin. Et là, ils ne sont pas assez loin, en fait. Ils ne sont pas assez près, pardon. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils sont trop loin. Hop là. On va réessayer. Je vais essayer de les repositionner. Je n'ai aucune idée si on peut repositionner des faux cils. Donc, on va remettre un petit peu de colle. Ok, je l'ai mis au même endroit. J'ai l'impression, clairement. En fait, je pense que mon liner n'est pas assez épais pour que ça puisse vraiment ne pas se voir. Mais là, on voit encore. Donc, j'ai un écart entre les deux. Mais sinon, c'est assez impressionnant la taille qu'ils ont. Je vais essayer d'en mettre d'autres. Du coup, je vais essayer d'en mettre des plus petits parce que ceux-là sont vraiment énormes. Clairement, je ne vais pas assumer. Donc, au final, avec le mascara, ça va. Ça se fait. Il faut juste prendre son temps. Je vais essayer de remettre, du coup, ceux que j'avais mis. Il est élégante, qui sont vraiment beaucoup plus disqués. Par contre, c'est très désagréable, l'effet de la colle, là, sur les cils. Ce n'est pas très agréable, à vrai dire. On va remettre de la colle. Donc, je l'ai mis au doigt, finalement. Mais je pense qu'avec une pince à faux cils, ce serait quand même mieux. C'est un enfer, franchement. Je comprends. Les filles qui me font ça tous les jours, je vous admire. Vraiment. Mais vraiment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en chie. Une fois, j'en ai coupé partout. Ils sont beaux, celle-là, par contre, de faux cils. Wow. Très beau. Je les sens moins que les autres. Donc, j'ai le coin interne qui se barre. Ça, c'est ma phobie. C'est ma hantise, en plus. Le coin interne qui se barre, c'est vraiment ma hantise. Je vais découler trop haut. Bon, c'est pas mal. Mais vous voyez, la barre, ça remonte, là. Mais je pense qu'en fait, il faut faire un liner un poil plus épais. Je vais les mettre de l'autre côté aussi. Du coup, je vais garder ceux-là, parce que je les trouve plutôt pas mal. Donc, j'en mets quand même pas mal au final de la colle. Franchement, je ne pensais pas en mettre autant. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre du mascara avant, étant donné que, déjà, ça fait coller les cils entre eux. Vu que, moi, je mets de la colle de partout, c'est peut-être pour ça. Alors, en plus, je vais remettre du mascara pour fondre les deux ensemble. Bah, écoutez, c'est pas mal. Ceux-là sont plus faciles à mettre, vu qu'ils sont moins grands, au final. Et ils sont beaux, hein. Donc là, c'est sans mascara, avec mascara. Et je vais repasser du mascara, du coup, pour les fondre entre eux. Donc, je vais reprendre mon Gobby Gorgon. Donc, il y en a qui mettent du mascara après. Il y en a qui n'en mettent pas du tout. Ça dépend vraiment des gens. Moi, je pense que je préfère en mettre pour que les faux-cils et les redécils se mélangent, quand même. Après, du coup, il faudra bien les nettoyer, tout ça. Mais je trouve que ce sera plus joli. Enfin, j'espère. J'ai des cils qui sont collés entre eux. Là, je pense que je préfère sans mascara, vraiment. Je pense que c'est plus facile. C'est beau. J'aime beaucoup, mon Dieu. Oh, ça fait un regard. Là, j'essaie de rattraper les dégâts. Je pense que je vais prendre un bouillon propre, parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. J'ai vraiment les cils qui sont collés. J'ai mis de la colle dessus, en fait. Donc, je ne pourrais pas faire grand-chose pour réparer ça. Donc, au niveau du rendu. Ça donne ça. Celui-là, j'ai fermé les yeux. Donc, vous voyez, je les ai mis trop. Celui-là, encore plus. Il est vraiment... Enfin, ça fait vraiment un truc comme ça. Du coup, il touche mon arcade. Donc, ce n'est pas très agréable. Après, sinon, au niveau du rendu, je trouve que c'est quand même très joli, quoi. Et ceux-là, c'est les plus naturels que j'ai pris. Donc, je vous laisse imaginer les autres un petit peu ce que ça donne. Mais je suis très contente du résultat. Franchement, quand on fait des maquillages comme ça, qui remontent jusqu'aux sourcils... Enfin, j'ai des très beaux cils de base, vous voyez. Ça, c'est mes briscils. Ils sont quand même très beaux de base. Mais je trouve que c'est bien. Et ça se fond bien, du coup, ensemble. Après, il faut que je fasse un liner plus gros. Pour que la frange, vous voyez, ça se voit moins au niveau de là. Et il faut que j'apprenne à y mettre vraiment collée, en fait, au cil. Donc, il faudrait que je demande à mon amie Juliette des conseils. Parce qu'elle en met tous les jours. Et c'est trop beau. Donc, écoutez, je suis plutôt très contente. Et puis, on se retrouve, du coup, pour la prochaine vidéo où je teste toutes les nouveautés. Je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501